Bonjour alors aujourd'hui nous allons voir comment vous simplifier la vie dans PowerPoint avec plusieurs petites astuces qui devraient vous aider. Alors voici le programme des astuces, on va copier coller une diapositive, pas forcément dans le même format. Ensuite on va voir comment enregistrer un template en pdf, en vidéo, etc. Puis on va voir comment enregistrer une seule diapo dans différentes formes. Ensuite copier coller les éléments que vous avez dans votre diapo en faisant un clic droit ou un contrôle pour pas perdre les animations ou éléments que vous avez ajouté à cette image ou à ce texte. Vous allez voir comment on peut positionner un élément en le prenant avec le clic droit. Et puis aussi on va voir comment aligner des éléments. Et pour finir comment on va pouvoir sélectionner une partie de deux éléments des images ou des formes. Voilà on se retrouve tout de suite dans la première diapo comment copier coller une diapositive. Alors on va insérer une nouvelle diapositive. On va y mettre une image par exemple, page de la photothèque. Cette jeune femme est très sympa. On va la mettre là. Je vais prendre peut-être celle-là. Voilà ce sera plus parlant. Je vais insérer une zone de texte. Ici par exemple. Hop. Exemple de diapositive. C'est pas ça. Orientation du texte. On va le mettre comme ça. Empiler. Et mettre un texte plus petit. Voilà. On va le mettre en rouge pour le voir. Voilà. Donc vous avez le texte et l'image. Et ça, on va vouloir le coller, copier, dans un autre template qui aura des dimensions différentes. Puisqu'avec PowerPoint, on peut choisir les dimensions que l'on veut pour ces templates. Et là, pour moi, c'est un modèle que je me sers pour faire mes images Facebook. Donc là, je suis sur la première image et je vais insérer la diapositive que je viens de copier. Je ne vais pas utiliser le thème de destination. Je ne vais pas la coller comme une image, mais je vais prendre conserver la mise en forme de la source et je colle. Et voici donc mon image qui est ici. Je peux par exemple modifier mon texte. Je vais le prendre. Orientation du texte horizontal. Voilà. Je peux augmenter la grosseur de mon texte. Et tous les éléments que je vais avoir rajoutés dans cette diapositive, je vais pouvoir les modifier une fois qu'ils seront dans cette diapositive qui n'a pas du tout les mêmes dimensions. Voilà le premier point. Allons au deuxième point. Enregistrer un template en PDF, en vidéo, etc. Alors, imaginons que dans ce template qui n'est pas très, très fourni, mais qui a déjà quelques diapos, j'ai envie de l'enregistrer en PDF. Donc, je vais dans enregistrer sous. Je parcours mon ordinateur pour lui trouver un emplacement. Et là, en dessous, il y a vraiment le choix. Je peux le faire en PowerPoint avec des macros, sans des macros et même en présentation PowerPoint avec des versions antérieures. Je peux créer un PDF de mon template. Je fais enregistrer. Et je vais aller voir ce template. Un PDF. Voilà donc le PDF. Alors, il est dans le format que vous lui avez donné, c'est-à-dire là en large. Mais si vous vouliez faire un PDF. Mais si vous vouliez faire un e-book, vous pourriez choisir des dimensions différentes. Revenons à notre template que l'on veut enregistrer autrement. Donc, on retourne dans enregistrer sous, parcourir. Je ne vais pas tout, tout, tout vous montrer, mais ici, vous avez toutes les possibilités d'enregistrement. Avec ce que vous allez pouvoir faire, vous pourrez le partager à beaucoup plus de monde. Vous avez une chose qui est intéressante, c'est qu'on peut le faire en vidéo, en format GIF animé et en images aussi. Vous pouvez, par exemple, l'enregistrer en images et vous aurez une image de la totalité. On va le faire pour que vous voyez. Alors là, il me demande toutes les diapos ou celles-ci uniquement. Alors là, on va mettre toutes les diapos pour voir. Chaque est enregistrée comme un fichier distinct. Donc, une fois que vous allez aller chercher votre diapositive, elle se trouve dans un dossier et vous avez toutes vos images. Ainsi, vous pouvez avoir des miniatures directes vers YouTube ou vous servir de l'image pour autre chose. Voilà. Ensuite, enregistrer une diapo dans différentes formes. Je vais dans enregistrer sous, parcourir et bien sûr, là, il y a justement différentes formes. Et là, je le fais enregistrer et je choisis là celle-ci uniquement. Et si je vais voir, eh bien, je vais avoir mon image ici, là où je l'ai enregistrée, telle qu'elle est dans mon template. Voilà. Ou même dimension. Alors maintenant, nous allons voir la suite. On va copier-coller avec le clic droit ou contrôle. Je vous explique pourquoi on va faire ça ensemble. Donc, on va, par exemple, insérer une image de la photothèque. Et pour que vous puissiez mieux voir, nous allons aller dans les autocollants. Les images sont plus petites, ce sera plus facile. Alors, par exemple, on met cette encre. Et ça, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Voilà. Alors, elles arrivent là, toutes les deux. Alors, forcément, on va cliquer à côté. On va en prendre une. La diminuer. Hop. La mettre ici. Et l'encre. Pareil. On va la diminuer. Hop. Voilà. On peut aussi lui donner une animation. On va lui mettre une animation. On va lui faire une animation de ligne. Et on va la faire aller plutôt en haut. Mais ça, ça ne me plaît pas. Donc, on va faire. Ici, on va la mettre là. Ce sera une ligne, mais pour aller par ici. Voilà. Donc, je mets une autre diapositive vide. Et si je fais copier, coller, mon abeille, elle n'a aucune animation. On est d'accord. Voilà. Ici, par exemple, je veux une deuxième abeille sur la même diapositive. Je clique droit. Contrôle. Là, je clique droit. J'amène mon dessin ici. Et je le copie. Et du coup, il est copié avec les mêmes animations que le précédent. La même chose. Ici, je reprends mon abeille. Et au lieu de faire un clic droit, je fais CTRL-C. Et je viens de mettre dans l'autre diapositive. Où je fais CTRL-V. Et là, j'ai l'animation qui est conservée. Si je fais un simple copier-coller, il ne me copie que l'image. Parce que j'ai fait comme animation. Et c'est identique pour les textes et pour tout. Par exemple, dans cette diapositive, je veux insérer un texte. Ici, une belle abeille. Voilà. Ce texte, je veux lui donner une animation. J'ajoute une animation. Et je vais le faire fondu. Après le précédent. Donc, ce texte, je peux le mettre. Je peux copier le texte en dessous et le coller. Le copier ici. Et il aura la même animation que le précédent. Je peux aussi faire CTRL-C. Et je mets ici CTRL-V. Une petite chose. Encore, il ne faut pas prendre juste le texte. Mais il faut bien prendre le bloc de texte. Il faut cliquer pour qu'il soit bien sélectionné. Bon, voilà. Ça, c'était pour les petits textes et les clics droits. Comment on peut modifier l'endroit où se trouve un texte ou autre chose ? Alors, par exemple, on va enlever celle-ci puisqu'on a vu. Et on veut que cette encre, plus ça et les textes, soient positionnés différemment. Déplacer un ensemble d'éléments. Donc, on va revenir sur cette diapo. On va prendre ça pour le mettre au-dessus. Voilà. Et puis, moi, j'ai envie de mettre tout ça un peu plus à droite. Parce que je trouve ça pas très joli. Donc, je vais sélectionner. Cliquer dans un des éléments. Le déplacer. Ici. Voilà. Et là, vous avez toutes les animations que vous avez pu faire qui sont toujours présentes. Et vous avez mis l'ensemble de vos éléments en même temps dans un autre endroit. Ainsi, c'est plus facile à ne pas modifier la mise en page. Maintenant, on va voir comment aligner des éléments. Alors, on va peut-être le faire avec des formes pour changer. On va ajouter une nouvelle diapo. Et on va ajouter des formes. Voilà. Donc, on va ajouter un rond. Un rond, pas rond, mais c'est pas grave. On a dit qu'on faisait aligner les éléments. On va copier le rond et le mettre ici. Et un autre ici. On va le mettre là, comme ça. Et on veut que ces trois en rond soient alignés. On les sélectionne. On va dans organiser. Aligner. Distribuer horizontalement. Et on commence ici. Aligner. Vous avez vu que comme j'en avais décalé un premier. Par rapport au premier, j'avais mis celui-là plus haut. Donc, l'autre, il s'est mis aussi un petit peu plus haut, de la même hauteur. Du coup, c'est très pratique. Mais si on veut organiser, aligner en haut, voilà, ils se mettent en haut. Si on veut aligner en bas, ils se mettent en bas. Voilà. Par rapport à celui qui était le plus bas. Vous voyez que c'est très pratique. Quand on a beaucoup d'éléments, on les met les uns à côté des autres. Et après, on aligne comme l'on veut. Voyons. Sélectionner une partie de deux éléments. Voilà. Eh bien, voilà. On a nos deux éléments. Ici, on va les croiser. On va en mettre un rouge. Ici, là. On va le mettre rouge pour le voir mieux. On va donc sélectionner nos deux éléments. On va aller dans Format de la forme. Et là, on a quelque chose qui s'est ouvert. Fusionner les formes. Alors, on peut les unir en une seule. On peut les combiner. C'est-à-dire que ça fait un trou au milieu. On peut les fragmenter. Et on peut aussi intersecter. C'est-à-dire qu'on les met ensemble. Et on n'a plus que la partie ici. Du coup, on peut faire toutes les formes que l'on veut. Voilà. Donc, on retourne en arrière. Format de la forme. Et le dernier, c'est soustraire. On a soustrait une partie. Donc, on a une jolie lune, presque. Voilà. Je crois que c'est tout pour les petites astuces que je voulais vous donner aujourd'hui. Pour aller un petit peu plus vite, sans vous tromper. Parce que c'est vrai, quand on fait des copier-coller, des machins comme ça et qu'on se trompe, c'est vraiment très, très galère. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec d'autres conseils et d'autres astuces. Mais vous pouvez aussi rendre vos présentations encore plus sexy en suivant la petite formation que je vous ai préparée. Si vous cliquez sur le lien qui est dans la description. On se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501